C'est une suite arithmétique, maintenant, pour tout l'élément de l'ensemble antinaturel, définie par U1 plus U2 plus U3 égale à 9, U10 plus U11 égale à 40. La première question est de trouver U0 et R. U0, le premier terme, est la raison de la suite. Et on va répondre aux deux autres questions par la suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par une suite arithmétique? Considérons, par exemple, une série de nombres 3, 7, 11, 15, par exemple. Donc, cette série de nombres-là, c'est une série de nombres-là, c'est-ce qu'on peut passer du premier au second, on a autant plus 4. De ça à ça, de 7 à 11, encore on a autant plus 4. Et de 11 à 15, on a autant plus 4. De même, je veux faire la différence. En faisant une différence, 7 moins 3, ça fait 4. 11 moins 7, ça fait 4. 15 moins 11, ça fait 4. Donc, une série de nombres est une suite arithmétique. Si la différence de deux termes consécutifs donne un terme constant. Si j'appelle ça, par exemple, U0, j'appelle ça U1, ici U2, et puis ici U3. Et ça, c'est la raison. La différence donne toujours la raison. Les termes consécutifs donnent la raison. Il faut remarquer que, pour trouver la raison, il suffit de faire le terme suivant, moi, c'était un précédent, et ça fait une constante. Donc, U1 moins U0, ça fait la raison. Cela veut dire que U1 égale à U0 plus R. De même, si je veux U2, U2, ce sera U2. Alors, avec U2, U2 moins U1, ça fait encore la raison. Donc, de sorte que, si on veut exprimer sa fraction de 0, ça va faire U0 plus 2R. Et finalement, pour tout N, appartenant à N, donc, U1, N va être égale à U0 plus NR. Et si on commence avec U1 comme le terme, le terme général U1 s'écrit U1 égale à U1 plus N moins 1 fois R. Et pour tout P, N, l'élément de l'ensemble des antinaturels au carré, d'accord, eh bien, U1 plus N, ça va faire U1 plus N moins P fois R. Donc, c'est important. Après, on va statuer sur la somme des N cométerne d'une suite à la métier. N plus 1 cométerne de la suite à la métier, selon qu'on commence à U0 ou bien à U1. Eh bien, ici, nous avons cette relation-là. On veut U0 et R. Eh bien, dans la solution, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit d'exprimer U1 en fonction de U0. Ça va faire U0 plus R. U2 en fonction de U0, ça fait U0 plus 2R. C'est ce que je viens de dire. U3, ça va faire U0 plus 3R. Et ça fait 9. De même, U10, ça fait U0 plus 10R. Et puis, U11, c'est U0 plus 10R. Et ça fait 4. OK? Eh bien, du coup, ça fait U0 plus U0 plus U0, ça fait 3. U0, R plus 2R plus 3R, ça fait 6R égale à 9. Et puis, par la fin, ici, U0 plus U0, ça fait 2U0. 10R plus 20R, ça fait 21R. Et ça fait 40. Eh bien, il suffit de résoudre cette équation à deux inconnues. Pour cela, je veux, par exemple, si je veux 3 fois 2, 6, je vais passer par la méthode d'addition. D'accord? D'élimination et d'addition. Donc, je vais multiplier ici par 2, par 2, et je multiplie ici par moins 3. OK? Dans ce cas, ça fait automatiquement, par 2, ça fait 6 plus U0, par 2, ça fait 12 fois la raison, par 2, ça fait 18. Par moins 3, 2 fois moins 3, ça fait moins 6 plus U0. D'accord? Et ça va faire ici 21 par moins 3, ça fait moins 63. La raison. Et puis, 40 par moins 3, ça fait moins 120. OK? Et puis, par addition, en faisant addition, 6 plus U0 moins 6, ça fait 0. 12R moins 63R, ça fait moins 51R. Moins 51R. Et puis, 18 moins 120, ça fait moins 102. D'accord? Moins 102, 2. Donc, la raison est égale à 2. OK? La raison est égale à 2. Maintenant, pour trouver le gométer, il suffit dans l'un ou l'autre de cette équation en plaçant et en passant à valeur. Je vais prendre un. Dans un. Dans un, on a. Dans un, on a. On a 3 fois U0. La raison, c'est combien? La raison, c'est 2. Donc, 6 fois 2, ça fait 12. Égale à 9. Donc, 3 U0. Égale à 9 moins 12. 3 U0. Égale à moins 3. Donc, cela veut dire que U0 égale à moins 1. Donc, le premier gométer de la suite est égal à U0 égale à moins 1. Et la raison est égale à 2. Maintenant, on veut dire d'exprimer l'expression de UN en fonction de L. En fonction de L. D'accord? Eh bien, la suite étant, donc, U indice N pour tout un élément de N est une suite arithmétique de raison R égale à 2 et 2. Premièrement, et les premiers termes U0 égale à moins 1. Donc, UN, le deuxième général s'écrit, U0 plus N fois R. Avec, dans ce cas, UN indice N va être U0. C'est moins 1. R, c'est combien? C'est 2, ça fait 2R. 2N. 2N. Voici donc l'expression du terme général. Avec ça, on peut trouver tous les termes de la suite. Si vous voulez, j'ai déjà eu 0. On peut trouver U1, remplacer N par 1. On peut trouver U2, remplacer N par 2. Et puis, vous allez voir que, en plaçant U1, U2, plus 3, ça va arriver à 9. Et pareil pour U10, on va emplacer N par 10. Et puis, U11, on va emplacer N par 11. Vous allez trouver U10 et U11. Et vous faites la somme, ça va donner 4. Maintenant, la dernière question, on vous dit de trouver cette somme. D'accord? Cette somme-là, ok? En 3, je vais mettre ici, calculons. Ok? Calculons. Ok? Eh bien, S, N. Eh bien, la somme de N plus 1 pour U1, d'une suite arithmétique, parce qu'on commence à U0, à 30, ça fait N plus 1 terme, parce que de 0 à 30, si vous comptez, vous allez trouver 31. Donc, ça fait N plus 1 fois, le premier terme est un terme, plus 0, plus le dernier terme, qui est N, et le tout sur 2. Ok? Si c'était de U1 à 30, on allait avoir 30 termes. Dans ce cas, on dit U1 plus UN. Et ça, dans ce cas, on place N plus 1 par N. Ça fait N par 2 de U1 plus N sur 2. Ok, c'est la même chose, donc ici, je veux quoi? Je veux 31. Eh bien, je veux en place N par 30. Donc, S30, ça fait N plus 1, ça fait 31, facteur de U0. Alors, U0 plus U30, 1 sur 2. Maintenant, il me reste, j'ai déjà U0, à trouver un U30. Et bien, U30, selon le terme général, ça fait un moins 1 plus 2 par 30. Donc, ce qui fait U30 égale à moins 59. Moins 59. Regardez, 2 fois 30 soit 60, moins 1, alors, égale à 59, pardon. Égale à 59. Ok? D'où S30. Donc, ça fait 31, facteur de U0, qui est combien? U0, qui est moins 1, d'accord, plus 59. Le tout divisé par 2. Donc, ça fait 31 par 58, divisé par 2. Donc, S30 égale à 899. Voilà, S30 égale à 899. Merci beaucoup de suivre.